Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des pierres de protection. On me demande très souvent, des pierres de protection, on me dit voilà j'ai besoin d'être protégée. Les premières questions que je dois vous poser c'est vous protéger de quoi ? Vous protéger pourquoi ? Parce qu'effectivement des pierres de protection il y en a beaucoup mais elles n'ont pas toutes les mêmes facultés, les mêmes propriétés, on ne les utilise pas pour les mêmes choses. Alors j'ai décidé de vous prendre 6 pierres de protection, je vais vous les présenter comme elles viennent, il n'y a pas d'ordre de puissance ou quoi que ce soit et je vais vous expliquer pourquoi choisir celle-ci pour se protéger dans ce cas et pourquoi choisir celle-ci etc. On va commencer évidemment par celle que tout le monde connaît, la labradorite. Alors la labradorite je vous la montre avec ses magnifiques reflets. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, oui quand même on les voit. Donc ça la labradorite c'est une pierre qui va servir de bouclier énergétique. On dit que c'est la pierre des thérapeutes, la pierre des empattes. On va se servir de la labradorite quand on est une personne qui a du mal à se protéger des énergies des autres mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pas forcément envoyées avec de mauvaises intentions je veux dire. C'est-à-dire que quand on dit que c'est la pierre des thérapeutes, c'est parce que les thérapeutes sont souvent des personnes qui sont face à d'autres personnes qui vont avoir des problèmes dans leur vie, des problèmes psycho-émotionnels. Et quand le thérapeute ou la personne qui est en face, donc vous par exemple n'êtes pas thérapeute mais vous êtes avec des amis qui vont vous raconter qu'en ce moment ils sont en train de traverser une période difficile ou qu'ils sont en train de divorcer ou qu'ils ont des problèmes avec les enfants. Et quand ces discours-là vous atteignent, parce que vous êtes énormément dans l'empathie, quand vous êtes amené à ne pas savoir gérer des émotions qui ne vous appartiennent pas, à ce moment-là la labradorite elle est faite pour vous. Vraiment pour des hypersensibles on va dire, parce que c'est une pierre qui va... on dit que c'est une pierre éponge, elle va absorber toutes les énergies qui vont être dérangeantes pour vous, que vous n'allez pas savoir gérer, elle va faire son rôle d'éponge, elle va tout prendre pour elle. C'est pour ça que c'est une pierre qui nécessite beaucoup de purification et de rechargement parce qu'elle prend tout à votre place. Et on voit très régulièrement des labradorites qui vont, quand elles ne sont pas bien nettoyées, qui vont ternir, qui vont perdre leur éclat et qui vont même se fissurer quand elles font un énorme travail de protection par rapport à votre empathie. Donc ça c'est vraiment si vous êtes quelqu'un qui vous-même aussi est une éponge émotionnelle et que vous avez besoin d'un bouclier pour vous permettre de mieux vivre ces échanges avec les personnes. Ensuite on va avoir la très connue œil de tigre. Alors l'œil de tigre, on ne va pas l'utiliser pour les mêmes choses, on dit que l'œil de tigre c'est un boomerang, c'est-à-dire que là on va l'utiliser quand on est amené à être face à des personnes qui vous veulent du mal. Autant pour la labradorite les personnes ne venaient pas vers vous avec de mauvaises intentions, autant avec l'œil de tigre c'est quand vous êtes face à des rumeurs, à des ragots, à des personnes qui ont mauvais fond, des mauvaises énergies, qui veulent du mal, qui vous veulent du mal. L'œil de tigre va avoir cette possibilité de prendre ces énergies, de les renvoyer. Alors certains disent que ça les renvoie à l'envoyeur, j'aime pas trop cette image, je le dis souvent, donc elle renvoie les mauvaises énergies dans l'univers, dans la terre, dans ce que vous voulez. Et à ce moment-là ça fait son boulot, ça le transforme en de belles énergies, moi c'est comme ça que j'aime le voir. Donc voilà l'œil de tigre, comment il va vous protéger, il va vous protéger du mauvais œil en fait, d'accord ? Ensuite on va avoir l'onyx. Alors l'onyx, c'est une pierre d'ancrage, et c'est une pierre qui va vous protéger plus de vous-même, de vos peurs, de vos angoisses, c'est-à-dire que si vous savez que vous êtes quelqu'un qui a des réactions émotionnelles dans certaines situations, par exemple, vous devez prendre la parole en public, et vous savez que dans ces moments-là, vous êtes sujet à avoir des sueurs froides, à bafouiller, à avoir la langue pâteuse, voilà, ce genre de choses, donc qui proviennent de vous, ce sont vos peurs, l'onyx va vous protéger de vous-même. Elle va apaiser tout ça, elle va faire en sorte que vous puissiez être dans la maîtrise de vos propres émotions, de vos propres peurs, pour vous aider à, du coup, à bien vous positionner, bien agir quand vous êtes face à des situations qui pourraient vous faire remonter des choses qui sont désagréables, du coup, et l'onyx pourra vous aider dans ces cas-là. Ensuite, vous avez l'obsidienne, alors toutes les obsidiennes, en sachant qu'il y en a des plus douces jusqu'à la plus forte, qui est l'obsidienne œil céleste. L'obsidienne, là, je vous ai pris une obsidienne argentée. L'obsidienne est une très, très forte pierre de protection et d'ancrage aussi. Par contre, c'est une pierre très forte. Beaucoup de personnes, j'ai fait une vidéo sur les obsidiennes il n'y a pas très longtemps, sur l'obsidienne, beaucoup de personnes ne la supportent pas parce que c'est une, en plus d'être une pierre de protection, c'est une pierre que j'appelle de travail. C'est-à-dire que c'est une pierre d'introspection qui va faire remonter beaucoup de choses qui ne sont pas réglées en vous. Certaines personnes sont prêtes à ça, d'autres, pas du tout. Et elle peut avoir tendance à vous donner des nausées, des maux de tête, des vertiges, des je ne me sens pas bien, je ne suis pas à l'aise. Ça, c'est le problème de l'obsidienne. Certaines personnes sont très à l'aise avec l'obsidienne, ils adorent ça. Il faut savoir que c'est une pierre de protection qui est à portée seule parce qu'elle, justement, elle prend tout. Et donc, elle prend aussi les énergies des autres pierres autour. Donc, quand vous portez une obsidienne, vous la portez seule. Et c'est une pierre qui, justement, absorbe tout, même parfois, votre propre énergie. Certains vont se sentir, ceux qui ne sont pas assez protégés, personnellement, vont sentir que l'obsidienne les fatigue beaucoup parce qu'elle pompe beaucoup les énergies des autres, les énergies négatives. mais parfois, pour certaines personnes, quand c'est trop ouvert, peut aussi absorber des énergies des personnes. Donc, c'est une pierre qui est à utiliser avec parcimonie au départ pour voir comment ça se passe avec elle. C'est une pierre qu'il faut apprivoiser. J'aime bien dire que c'est une pierre qu'on peut porter une heure ou deux, voir comment ça se passe. Il faut vraiment être très, très à l'écoute avec cette pierre. On dit aussi que c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être purifiée ou rechargée. Je ne fais pas partie de cette école-là. Pour moi, toutes les pierres doivent être purifiées et rechargées. Après, chacun s'est ressenti, chacun son avis. Je ne juge personne. Je vous donne juste mon avis. Pour moi, même une obsidienne, à partir du moment où elle capte, où elle absorbe, j'aime bien les nettoyer et les purifier aussi. Donc, grosse pierre de protection, mais attention, parce que très puissante et donc on ne réagit pas tous pareil. Et parfois, on va avoir des périodes où on ne la supporte pas et des périodes où on la supporte très bien. Donc, à tester vraiment. Ensuite, on a la tourmaline. La tourmaline que tout le monde connaît aussi. Je pense. Là, vous avez la tourmaline brute. Alors, la tourmaline, elle est très réputée pour protéger des ondes électromagnétiques. Donc, c'est une pierre qu'on peut facilement mettre chez soi à côté de la box, à côté de l'ordinateur, etc. qui va vraiment apaiser surtout les gens qui sont très sensibles aux ondes électromagnétiques. C'est une pierre qui protège des énergies négatives et qui protège les lieux. Les lieux qui sont un petit peu chargés ou qui pourraient l'être ou quand on veut éviter que notre maison soit chargée d'énergie, de mauvaises énergies qui passent, on peut effectivement poser de la tourmaline chez soi. Et c'est une pierre, donc comme elle protège des énergies négatives, qu'on peut aussi porter en pendentif et qui nous protégera aussi. Je ne pouvais pas parler de la tourmaline sans vous parler de la chengite. La chengite, c'est un carbone et qui a les mêmes propriétés que la tourmaline. Alors, il y a l'école des pro-tourmalines, l'école des pro-chengites. Il y a une petite guéguerre en disant la tourmaline est bien plus puissante que la chengite, la chengite est bien plus puissante que la tourmaline. Faites au ressenti, faites en fonction de celles qui vous appellent, de celles qui vous parlent, peut-être les deux. Les deux font un gros boulot contre les énergies électromagnétiques. Les deux protègent des énergies négatives. Donc voilà, je les ai mises ensemble parce qu'effectivement, elles se ressemblent dans leur propriété de protection. Et après, voilà, c'est en fonction de chaque personne. Il faut savoir qu'il existe des pastilles qu'on colle sur les téléphones, sur les tablettes. Ça, on ne les trouve qu'en chengite. Mais voilà, c'est juste parce que elle est sûrement plus facile à travailler en petite pastille ou en petite plaque pour les téléphones. Mais la tourmaline est très bien aussi. Donc, à vous de voir. Mais vous voyez, protection, ok, mais je me protège de moi-même, je me protège des autres parce qu'ils ont de mauvaises intentions, je me protège des ondes électromagnétiques, je me protège vraiment de tout et je sais, j'arrive à à maîtriser la puissance de l'obsidiel. Enfin, il y a beaucoup et là, j'en ai pris quelques-unes et il y en a d'autres, évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est les plus communes, c'est celles dont on me parle le plus souvent. Mais les gens, en général, viennent avec juste le mot je veux une pierre de protection. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une pierre de protection, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé à y voir plus clair puisque tout dépend de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !